on va se sélectionner une petite quête à faire là parce que ça c'est la principale donc ça m'intéresse pas on va plutôt faire est ce qu'on peut essayer de faire ça tiens on va se promener faire 2-3 trucs 2-3 trucs très très annexes et puis ensuite on se fait on se fait la secondaire là où il faut aller à l'église ça va être sympa ah note pour le livreur donne les cigares de la petite boîte aux messieurs de l'appartement situé au 4 rue Povacovska à 20h remet les cigares de la boîte en argent à monsieur Viatcheb en personne c'est une commande spéciale ah ça c'est ça c'est comment s'appelle le mec qui se fait avoir là les gens ils organisent des soirées chez lui alors que il est complètement sénile ah il y a un truc là annonce tous les jours à midi l'association des sports anglais propose aux curieux d'apprendre un nouveau sport d'équipe il y a midi nouvel horaire pour la réunion de l'ASA 17h au croisement des rues B, Nardska et Ziemna alors une affiche fixée à la bonne organisation qui s'appelle l'ASA a modifié l'horaire du rassemblement à l'intersection des rues B, Nardska et Ziemna qui se tiendra désormais à 17h football tous les jours à l'intersection des rues B, Nardska et Ziemna l'association des sports anglais réunis tous ceux qui sont prêts à s'initier à un nouveau sport très populaire au Royaume-Uni le football il vous suffit d'aller les rejoindre à 17h bon on va patienter non ? parce que là je pense que c'est pas l'heure faut patienter jusqu'après midi non ? je sais pas à quelle heure il est là ouais faut attendre attendre parce que je viens de voir un truc là voilà ici plainte à monsieur Zeslove euh je ne supporte plus le raffût incessant qui a lieu presque tous les après-midi sous les fenêtres de notre immeuble au 5A rue Rovarna c'était un endroit très calme où désormais on entend plus que des cris et des bruits de métal vous n'entendez rien ? je vous prie de faire quelque chose au plus vite ok alors on attend jusqu'à l'après-midi je pense que c'est bon hein ? yes on va aller faire une petite partie de football mais ça par contre c'est trop cool qu'on puisse quand même avoir une direction pour ces quêtes là parce que en cherchant tout seul on peut trouver mais bon c'est moins évident quoi tout le monde n'a pas compris les règles alors je suis revenu avec quelques égratignures je crois que je vais m'en tenir au billard c'est très drôle alors ensuite qu'est-ce qu'on a ? secret urbain tout ça c'est secret urbain vas-y la beauté du ciel nocturne en plus c'est la nuit là on apprend de plus sur le télescope ou après ça se trouve il y a des quêtes qui sont que dans cette zone et je pourrais euh optimiser mais j'ai aucune idée de de quelle quête est dans quelle zone donc c'est pas grave alors hop eh mirof qu'on a très peu exploré ah c'est par là ah il y a un truc là un nouveau genre de télescope plutôt louez-le pour pas cher et admirer les merveilles du ciel lorsqu'il fait nuit ok voilà le monde qui nous entoure ce soir nous devrions pouvoir observer des phénomènes rares dans le ciel nous affirme Mordecage Eisenbaum qui invite donc tous les férues d'astronomie chez lui pour attendre entre initier le passage d'une comète inutile de présenter cette invention à nos lecteurs puisque le dernier numéro comprenait une entrevue détaillée au sujet du nouveau télescope conçu par Eisenbaum c'est certainement une bonne idée de profiter de cette invitation super donc un numéro du célèbre journal scientifique ouvert à la page du milieu donc Eisenbaum invite chez lui toute personne qui souhaite observer des phénomènes rares dans le ciel et essayer sa nouvelle invention euh la beauté du ciel nocturne euh la beauté du ciel nocturne Eisenbaum a conçu un nouveau type de télescope que l'on peut essayer contre une petite somme d'argent il se trouve qu'une comète va apparaître dans le ciel ce soir l'inventeur profite donc de l'occasion pour inviter toute personne intéressée à venir chez lui afin d'observer ce phénomène rare bah let's go non ? en plus on est le soir donc ça devrait être bon ah peut-être prendre la calèche non ? je sais pas alors où est-ce qu'il vit Jean-Michel ? ah il vit là, super grâce à l'invention d'Eisenbaum la comète semblait à portée de main je me demande si elle annonçait un avenir heureux ou un désastre imminent ah trop classe ensuite ouais mais je crois que l'église euh je vais peut-être pas le faire tout de suite parce que je crois que l'église on va devoir y aller voilà conversation à propos de l'art découvrez où vous pouvez rencontrer Prezmiki moi c'est bien ça nous fait gagner un peu de niveau parce qu'après il va falloir qu'on arrive à tout augmenter de façon à peu près équitable et ça ça risque d'être un peu complexe ah il y a deux endroits, il y a là annonce de presse, la maison située aux 16 rues Erwanska spacieuse, bien entretenue et lumineuse visite le 16 septembre entre 14 et 19 heures ok ça c'est encore autre chose il y a un truc là, liste de course ok parce que plus on explore plus ça nous rajoute des quêtes ça qui est pas mal mais bon on peut passer un moment à faire ça et puis euh c'est quand même intéressant pour l'or et puis ça nous fait gagner de l'XP euh facilement quoi voilà provocation en duel ah ouais d'accord du temps il est énervé ok manuel de botanique euh instructions sur l'entretien de plantes exotiques ok là il y a aussi un truc il y a une facture alors une liste de produits commandés au magasin quelqu'un prépare une sacrée fête aux 11 rues Prozna instruments rares le 15 septembre à 20 heures un dîner d'anniversaire sera organisé en l'honneur du pianiste Jean Rocchi chez lui au 11 rue Prozna pour l'occasion tous les amateurs de musique de la haute société auront la chance d'admirer son bien le plus précieux un piano unique qui appartenait à France List les invités de l'anniversaire pourront sans doute jouer de cet instrument et entendre de leurs propres oreilles la beauté des sons qu'il produit ah ouais mais attends du coup on est pas du tout là dessus quoi ça faut qu'on y aille non on ferme on euh je pense qu'il faudrait qu'on fasse la fête instrument rare ah parce que ça en fait on en est au bout on a juste à voilà on a juste à aller au dîner quoi vu tout ce qu'on a récolté euh je pense qu'il faut qu'on attende le soir c'est euh c'est le dîner yes plainte aux veilleurs nous souhaitons dénoncer les gémissements étranges qui proviennent de l'appartement steak tous les jours de 16 à 19 heures merci de vous en charger les résidents ok et là ah mais c'est pas du tout là que je voulais aller il y a une affiche là café pâtisserie la plume régulièrement fréquenté par des clients de marque tels que Zénon Ladislav nan nan vous invite à goûter à son délicieux babeur ainsi qu'à ses autres spécialités on va aller se remplir la pence alors on dit que la musique permet d'exprimer ce que les mots ne peuvent pas dire malheureusement malheureusement je n'ai su qu'exprimer mon manque de talent c'était quand même agréable de pouvoir jouer une petite valse sur le piano de liste super euh du coup on a toujours ça je crois que c'était la quête qu'on suivait ok oh c'est par là ok hier et aujourd'hui un poète n'a qu'une seule voie à suivre trouver l'inspiration que Dieu dépose en son coeur le maître Mikevitz en a parlé avec ardeur en expliquant au poète comment vivre comme les temps ont changé des bavardages la bière comme son inspiration une vie à la recherche d'hommages et de sustentations ce poème décrit parfaitement le célèbre écrivain Zénon Prezmiki ces derniers temps on peut le croiser presque tous les jours dans un café ou un restaurant heureusement son grand appétit ne semble pas complètement éclipser son désir de parler d'art puisqu'une simple remarque lui suffit à en débattre pendant des heures alors un magazine satirique ouvert sur une page qui comprend un pamphlet au sujet d'un auteur célèbre selon les personnes qui l'ont écrit Zénon Prezmiki s'est récemment montré dans plusieurs cafés et restaurants si l'on y invite il s'engage volontiers dans de longues conversations ok donc tous les après midi il se trouve au café la plume qui se situe aux 5 rues plebanska engager la conversation avec lui suffit pour se retrouver embarqué dans un débat fascinant à propos de l'art bah du coup on y va aller à la plume l'après midi je crois qu'on est le matin là faudra attendre non ? ouais c'est ça faut qu'on attende let's go let's go let's go let's go let's go secret ah c'est le fameux euh chiropracteur la machin une missive destinée à conseiller une personne qui souffre jeanne recommande Konstanski Jasinski qui vit au numéro 7 et qui est capable de remettre un homme sur pied séance de thérapie brutale ouais voilà le docteur Konstanski bon voilà euh il propose des massages thérapeutiques qui peuvent soigner bien des maux malgré leur brutalité les consultations ont lieu tous les jours entre 16h et 19h ah je pense qu'on va aller le voir lui juste après vu qu'on a résolu ce truc sans trop chercher par là ah mais dans le parc on va faire le tour ici carte postale chère Zofia je serai bientôt de retour avec mes toutes nouvelles merveilles que j'ai si hâte de te montrer pendant ce temps j'espère que tu voudras bien prendre soin de ma collection pendant encore 3 semaines car la croisière a été interrompue à cause du vent je t'embrasse vivement et espère vite te rejoindre ah une carte postale accompagnée d'une photo de Lima Jeanne Noteki a un grand nombre de trophées rares provenant d'Amérique du Sud Jeanne Noteki est un botaniste qui se rend en Amérique du Sud pour apporter plusieurs spécimens d'orchidées on peut admirer sa collection le 16 septembre entre 14 et 19h sous prétexte de visiter la maison de Noteki qui a été mise en vente ah bah oui c'est le bon filon on visite la maison bah en fait tac on regarde la collection alors une torture exquise lors de la cale le bourreau plutôt que de déplacer les joints et les os les remet au bon endroit et c'est pas ça qu'on voulait faire nous à la barre en fait j'ai vu le truc mais c'est pas du tout ça qu'on devait faire c'est pas grave du coup on a été voir euh on a été voir le mec là bon apparemment c'était pas trop une arnaque bah c'est l'après-midi je crois ah bah c'est là en fait oui ok du coup c'était juste à côté c'est pour ça que j'ai euh ok ah non j'ai loupé tant pis il nous a raconté des histoires quoi voilà c'était sympa on va se dire ça hein ok du coup on a quoi d'autre ah bah voilà tiens on a regardé la collection de teki du coup faut qu'on attende euh je crois que c'est ouais c'est l'après-midi c'est qui celle-là ? ça va nous mettre dans une autre quête encore ? ah bon mais c'est qui ? ah bon mais c'est qui ? oh non on va se battre moi je m'en fous je la connais pas je me sens que je devrais être quelque chose pas très chivalré de toi où sont tous les vrais hommes ? on attend, allons-y non mais où sont les vrais hommes ? j'en ai strictement rien à faire en fait de toi je te connais pas euh c'est tout quoi je fais les zinzins lui je fais juste que je fais je marche dans la rue je m'en fous j'en fous mais les zinzins ils sont fous ces gens jeune assistant l'autre on dirait il est plus vieux que son chef mais j'ai une quête là ? ah oui merde du coup je vais devoir me battre quoi oui d'accord ok 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 je suis obligé de me battre je l'ai fait exprès oui je l'ai fait exprès effectivement on pourrait utiliser des exercices après toute la mort c'est sûr boss ? c'est la lutte finale la lutte finale pour vous oui vous allez mourir en fait il y a un couteau personne parfait ils sont malades ? ils sont complètement zinzins on va lui mettre ça lui dans la gueule et bien je sais pas je vais leur mettre ça là il meurt wow on va peut-être attaquer quelqu'un d'autre saut long celui qui faisait le plus le malin tiens c'est bien fait pour ta petite gueule ah il peut pas avoir ça lui bon on va le taper hein ah il y a elle aussi ça peut être intéressant 8 fois la concentration qu'il manque à l'ennemi bon là il lui manque pas grand chose du coup euh peut-être ça ? non non on va le tuer on va le tuer lui hein ah c'est marrant ça c'est marrant euh peut-être un petit soin ? 3,9 PV hop là allez saut long toi aussi plus que ton pote et voilà allez bisous c'est bon on peut arrêter de me casser les bonbons hein ? alors les couleurs des orchidées alors les couleurs des orchidées et l'odeur d'autres plantes exotiques importées par Noteki une parenthèse tropicale paradisiaque dans la sombre et monotone Varsovie ok ensuite euh tiens ça billard français c'est ils sont toujours affalé tu sais ça fait plusieurs heures des pauvres en même temps je sais pas pourquoi ils ont voulu jouer les malins genre j'ai le droit d'aller chez quelqu'un en plus il y a des visites d'appart genre ils sont en face de l'appart dans lequel il y a des visites ils ont attaqué toutes les autres personnes qui sont passées avant moi il y a des gars ils ont pris des coups dans la gueule ils ont rien demandé monsieur R a annulé sa réservation de 18h ah information destinée à un employé écrite sur un morceau de papier portant le nom du bar La Fourchette l'encre n'est pas tout à fait sèche la note a dû être écrite il y a peu de temps apparemment on vient d'annuler les réservations de 18h pour une table ou un service billard français au bar La Fourchette on peut se servir d'une queue et de boule pour jouer au billard français les réservations étaient annulées ce soir c'est donc l'occasion rêvée de s'essayer à ce jeu je suis magicien non euh ok ok est-ce qu'on va pas attendre ah bah non non c'est le soir qu'il faut y jouer donc non ça doit être bon par là super c'est probablement la seule occasion qu'a un homme de frapper quelque chose avec un bâton sans se couvrir de honte ok est-ce qu'on a d'autre mystérieuse courtisane tiens cérémonie exotique on a plusieurs directions on va aller par là d'abord donc là au Rochure en partie illisible Lady Libellule venez découvrir les vrais plaisirs sensuels lors d'un rituel exotique ok un document qui promeut les services d'une courtisane nous on y va attention on s'en fout c'est pas nous qui payons donc dans tous les cas on le rappelle c'est notre soeur qui rince c'est à dire argent illimité heureusement que c'est elle qui gère l'argent parce que franchement sinon ça serait vraiment ça serait l'hécatombe bon vomi hein toi ah par là photographie photographie d'une femme en lingerie qui sert son corset il a dit hello cérémonie exotique c'est au 7 rue Eri Vanska qu'habite Lady Libellule une courtisane de luxe qui adore voyager elle propose à ses clients une expérience hors du commun lors d'un rituel qui attise l'essence bah allons-y hein bah nous on est prêt à vivre toutes les expériences hein quelle délice ce n'est pas ce à quoi je m'attendais mais je dois reconnaître que le thé japonais n'a pas d'égal ah cérémonie du thé c'est trop drôle c'est trop bien ok ensuite ah club des gentleman tiens y'a un truc là non ? ou quoi ? et coucou Ezerst comment ça va ? on va encore se taper 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 aïe il réfléchit pour faire mon cercueil je pense ah oui les pires de tombes c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai on va faire la bagarre de nouveau bien sûr bah oui c'est gratuit oui bien sûr ça va bien Zerst merci ouais ouais ah elle est très sympa mais ouais effectivement c'est euh pfff voilà on dit une simple phrase on se fait taper sur la tronchette ah euh tout le monde a les nerfs à fleurs de peau apparemment euh ça va être long mais c'est pas grave est-ce qu'on le tape ? ouais vas-y alors normal il se prend les dégâts de souffrance ou machin de mémi et il devrait mourir ils sont zinzins eux hein euh bon on va le finir et puis on va attaquer euh quelqu'un d'autre alors attends euh c'est peut-être elle c'est peut-être plus intéressant non ? euh non du tout il voit pas en fait on est euh on est des tomatures on a vraiment une capacité particulière à à voir nos saluteurs en fait du coup on peut voir les autres aussi qui sont euh bah qui des fois euh jouent avec l'esprit des des humains euh normaux mais euh sinon non non les gens ne les voient pas heureusement parce que quand on voit la tête des des monstres des fois oh bah pfff ouais su vas-y on va voir tiens ce que ça donne ouh stylé elle on vient de la voir du coup euh j'ai pas vu euh j'ai pas vu ses attaques 10 points de vie ouah j'en ai pas vraiment besoin mais bon ouah c'est pas mal ça saut long oui franchement c'est très euh je trouve que chaque saluteur pour l'instant est très original et puis en plus ce qui est super c'est que dès que t'en captures un nouveau en fait quand tu es sur l'écran d'accueil du jeu c'est lui qui sera derrière toi du coup c'est trop euh bah c'est trop classe il est en grand là euh tout chaque saluteur a ses petits bruits et tout là ses petits bruitages euh je sais pas ça ouais je pense pas que je l'ai tué là en fait j'aurais du peut-être mettre un truc plus oh bah non allez abzu il faut arrêter en fait euh oh putain ouais j'ai gagné un combat avec tous mes points de vie ohlala j'avais vu ce succès là et je m'étais dit pfff ça va être impossible à faire et j'ai réussi bon bah c'est cool de toute façon c'est le genre de truc si tu cherches à le faire je pense pas que ça fonctionne donc top ah on doit se déplacer ok ah oui c'est là d'accord alors la réunion des gentlemen lettre déchirée presque tous les deux jours Valérie participe à une sorte de réunion aux quatre rues Povakovska qu'est-ce qu'ils y font et pourquoi rentre-t-il si tard il pourra passer du temps avec sa famille il évite mes questions alors je n'en sais pas plus ton idée était bonne cher ami mais ils n'ont pas laissé entrer mon cousin ce qui est encore plus louche je reste donc sans réponse face à ce qui semble tant préoccuper l'esprit de mon mari alors club des gentlemen dans son appartement aux quatre rues Povakovska le colonel Vyakev organise des réunions du club des gentlemen tous les deux jours à 20h pour entrer il suffit de convaincre l'hôte que vous êtes d'une vieille connaissance on offre de délicieux cigares aux invités dans un environnement apaisant où l'on peut se livrer à de petites querelles de petites querelles tu sais j'imagine les clubs de débat mais pour vieux quoi pas pour un mec de la haute quoi et un peu plus vieux oui ça rappelle un peu vampire il y a un peu de vampire moi j'ai un petit truc de The Witcher aussi je trouve de loin mais et il est vraiment très très sympa il y a de quoi faire en plus en terme de quête faut que j'attende quoi ? ah oui le soir oui parce qu'en plus l'ambiance change on a trois trois créneaux on va dire de journée ça change à chaque fois et du coup se balader dans un quartier la nuit t'auras potentiellement des quêtes des choses que tu as trouvé bah que tu n'auras pas le matin ou l'après-midi ils ont vraiment fait un jeu euh... je trouve hyper abouti quoi pour un jeu indé allez mais ça c'est le vieux qui se fait arnaquer hein l'odeur du tabac m'a rappelé des souvenirs de mon père je crois que le sien a été de la même marque ok ok moins exotique que ce que je pensais mais euh... euh... ah on a plus grand chose hein on a ça quels sont quoi les plans du gang ? faudrait qu'on mette nos points ensuite du coup elle se situe où euh... Morana ? attendez ah elle se situe là pour qu'on puisse avancer en... en esprit euh... attendez déjà on va essayer voilà que tout soit bien ok là et en fait il y a on est au max partout sauf en esprit il y a qu'en esprit où on peut continuer à avancer d'accord ok ah oui donc il nous reste 3 autres saluteurs à trouver quand même hein on a... on a de quoi faire c'est de finir ça à moins qu'on se... qu'on reprenne d'autres objets et qu'ils nous... comment dire qu'on trouve d'autres choses qui nous mènent à d'autres quêtes très très annexes mais sinon ensuite on... on passera à la quête secondaire la seule très annexe que je ne fais pas tout de suite c'est l'église parce qu'on va y aller dans tous les cas donc... ah ah c'était en haut j'en étais sûre hop 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 rapport de veille ah le 3 septembre après avoir reçu de nombreuses plaintes de la part des habitants de l'immeuble j'ai décidé de faire partir les garçons qui jouent au cerceau dans la cour ils se sont énervés et se sont mis pendant une heure à crier sous les fenêtres chacun leur tour quand ils en ont enfin eu assez ils m'ont affirmé qu'ils reviendraient le lendemain et qu'ils protesteraient de la même manière si on leur interdisait de jouer ils sont zinzins eux ils sont courageux parce que moi je crierais pas pendant une heure si c'est long et c'est chiant quoi les gars mercredi 17h ok alors jeu de cerceau dans la cour de l'immeuble situé au 5 rue Beauvarna presque tous les après-midi un groupe de garçons joue au cerceau au grand désarroi de ceux qui habitent les appartements voisins on dirait que ces garçons s'amusent bien et qu'ils accueillent de nouveaux joueurs avec plaisir on va jouer au cerceau nous aussi on crée un mouvement à la fin t'as genre une cinquantaine de personnes qui font du cerceau dans la cour les voisins n'en peuvent plus dans l'après-midi ok hop voilà ah c'est très drôle ça j'aurais aimé voir cette scène animée ah bah ils sont là et hop au sang jaillet c'est ça let's go autant les petits c'est très drôle autant nous on a quand même genre je sais pas je dirais une trentaine d'années 30-40 ans quoi c'est un peu suspect de faire du cerceau avec des enfants quand même je pourrais écrire que faire rouler sans relâche une roue sur des cailloux c'est une parfaite métaphore de la vie disons juste que je me suis bien amusée ah mais c'est pas le cerceau genre comme autour de toi là c'est genre tu roules sur des cailloux c'est ça ah ok moi j'étais sur un truc un peu plus gymnastique quoi un peu plus un peu plus de déhanché ok c'est bien aussi hein les joueurs de bridge let's go on va jouer au bridge en fait je trouve que c'est trop bien déjà ça fait un peu décompresser entre deux quêtes mais je trouve que c'est trop bien parce que ça fait vraiment le mec bah il retourne dans sa ville puisqu'en gros on revient je crois que ça fait 15 ans qu'on est pas retourné à Varsovie et du coup bah on on explore un peu l'or de la ville quoi on se remet dans le bain bon hop et c'est ici après on verra lors de nos quêtes secondaires si on retrouve d'autres petits trucs comme ça mais en général je crois qu'il y en a une grosse dizaine donc je dirais qu'on a au moins presque tout fait au niveau de l'annexe qu'est-ce qu'il a lui ? pas maintenant elle est pas bien celui-ci ils sont tous pas bien là alors lui on dirait qu'il chie dans un dans une bassine mais c'est où là ? on fait tournir côté en haut ah ok ah ok ça y est ouh rapport d'un agent de l'Ocrana ok le 3 septembre après avoir été informé par une personne anonyme d'un rassemblement suspect dans un appartement situé au 38 rue Vardovskiego je me suis rendu à la dite adresse lorsque je suis arrivé il ne s'agissait que de 12 personnes en train de jouer au bridge j'ai vérifié l'identité des individus présents et j'ai fait savoir à mon supérieur qu'il faudrait surveiller l'endroit régulièrement car une partie de bridge pourrait servir de couverture à des activités dissidentes c'est bien là nous avons donc voilà ils sont sympas sans être sympas quoi on repasse devant eux oh la la voilà l'entre des parieurs oh super attends il y a des trucs à lire quand même il y a ça règle de santé et de sécurité des jeux l'amusement c'est du sérieux alors avant de sortir vos cartes veuillez vous familiariser avec les règles de santé et de sécurité du jeu ou mieux apprenez les par coeur de votre propre chef sinon on vous y forcera ne soyez pas un mauvais perdant si vous perdez levez vous et partez au lieu de sortir un couteau et de commencer une bagarre ah oui ça c'est aussi une règle valable pour quand on joue au monopolien même avec des amis quiconque refuse de se plier à cette règle il sera contraint de force pariez avec votre propre argent ou avec celui de quelqu'un d'autre on s'en fout mais vous feriez mieux de l'avoir sur vous sinon ça va chauffer lavez vous les mains bon sang de bonsoir les cartes appartiennent à tout le monde pas question que vous les tâchiez avec le gras de votre plat si vous voulez parler de cet endroit à quelqu'un parlez-en à des gens aisés et discrets personne ne veut voir la police débarquer ici amicalement vôtre et tout le bordel allez cartes sur table génial et là ok ça c'est les scores et c'est à l'air d'être tout j'ai encore des points attendez on va les mettre parce qu'on peut du coup avancer un petit peu je me dis qu'on a oh c'est tout on va attendre après d'accumuler des points mais je me dis qu'on en aura peut-être besoin dans les quêtes à venir toujours un couteau à cran d'arrêt dans la boîte de Monopolyon si jamais voilà c'est ça j'ai tué toujours la banque et puis là les billets hop mal chanceux au jeu mal chanceux en amour quelque chose comme ça maintenant c'est l'inverse t'as pas de chance au jeu t'as la chance en amour soi-disant et euh et si t'as la chance au jeu t'as pas de chance en amour tu sais le mec qui sort son schlas parce que l'autre a pas voulu lui vendre la gare quoi euh ouais mais du coup on doit y aller à l'église voilà sainte marie madeleine on a ça en fait en quête donc du coup bon on va se mettre le panorama mais ça sera juste devant l'église quoi voilà on a fini toutes nos petites annexes en tout cas toutes celles qu'on avait présentement présentement c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti